Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale swatch et revue des rouges à lèvres Anastasia Beverly Hills donc les rouges à lèvres liquide mat parce que ça fait une éternité que je vous promets cette vidéo donc là j'ai 10 minutes devant moi je vais essayer de faire vite comme si j'allais réussir à faire une vidéo en 10 minutes mais bon, on peut toujours y croire donc j'en ai pas énormément, j'ai pas toute la collection mais j'en ai 7, ce qui est déjà pas mal donc ils sont juste là, je vous avais promis des swatchs, donc je me suis dit que j'allais faire ça aujourd'hui donc on va commencer tout de suite avec le Pur Hollywood qui est le plus joli nude je trouve de tous, c'est un nude un petit peu rosé, il est pile ce qu'il faut je le trouve vraiment très très beau d'ailleurs je pense que c'est celui que je vais mettre aujourd'hui donc voilà pour le Pur Hollywood j'espère qu'on voit bien parce que je me suis mise juste en face de ma fenêtre je me suis dit qu'avec la lumière du jour il y a tellement une belle lumière ici et du coup j'en profite à chaque fois pour me mettre devant le le la fenêtre donc voilà ce que donne le Pur Hollywood sur les lèvres, moi je le trouve vraiment très très beau ça va vraiment être le petit chouchou de toutes celles qui adorent les nudes tout simplement et en plus de ça c'est un nude qui ne tire pas trop vers le beige et qui ne tire pas non plus trop vers le rose, je trouve que c'est un très bon entre deux en fait et c'est le genre de rouge à lèvres qui va vraiment passer avec tous les genres de make-up au niveau des yeux donc voilà pour le Pur Hollywood ensuite nous avons le Unicorn j'espère que la couleur va vraiment être réelle à la caméra parce que c'est un genre de rose avec comme des petites gouttes de violet à l'intérieur il est vraiment très très beau c'est le genre de couleur qui fait peur à première vue mais moi ce que je vous conseille c'est de l'appliquer dans un premier temps donc avec le pinceau vous allez le voir et d'en mettre vraiment uniquement que en bas ou que en haut et de faire comme ça et ensuite avec le doigt de vraiment tapoter une nouvelle fois déjà comme ça je le trouve vraiment très très beau après il plaira ou il plaira pas j'ai l'impression qu'à la caméra il fait un petit peu plus clair qu'il me l'est en réalité mais il est vraiment très très beau et c'est celui que j'utilisais de toute façon celui-ci je l'avais acheté quand je l'ai parti à Los Angeles et je l'utilisais tout le temps tout le temps tout le temps je le trouve vraiment super beau ce que vous pouvez faire c'est étaler estomper un peu plus et il est vraiment magnifique moi j'adore ce rouge à lèvres là je le trouve vraiment très très beau je vous conseille d'aller le swatcher c'est vraiment un conseil moi quand je l'ai vu comme ça je me suis dit ouh je vais faire poop et barbie avec ce truc et une fois que je l'ai appliqué sur mes lèvres j'ai trouvé vraiment magnifique donc voilà le unicorn ensuite nous avons le dusty rose qui est un vieux rose qui est trop 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 beau je crois que c'est l'un des derniers que j'ai acheté il est juste magnifique voilà c'est un petit peu le genre de rouge à lèvres un peu tendance en ce moment on est beaucoup dans les vieux roses les gris beige les grèges comme on dit voilà donc celui-ci fait vraiment partie des tendances du moment il est super beau il repulpe les lèvres il rehausse la couleur naturelle des lèvres il est vraiment magnifique c'est vraiment l'un de mes préférés il est très naturel en fait il apporte juste un peu plus de couleur et de vie à vos lèvres et voilà il passe vraiment partout pour aller en cours pour aller au boulot c'est vraiment le rouge à lèvres qui passe partout qui repulpe les lèvres qui vous donne un effet un petit peu plus repulpant et puis voilà donc c'est le dusty rose de chez Anastasia Beverly Hills et franchement les rouges à lèvres Anastasia Beverly Hills ils sont hyper agréables à appliquer quand vous les appliquez c'est vraiment tout doux ça a un effet vraiment velours velvete et une fois qu'ils sèchent je trouve qu'ils ne sont pas si assez chants que ça ils tiennent super bien moi je suis vraiment vraiment fan de ces rouges à lèvres là et j'ai trop hâte qu'ils sortent tous en France et qu'on ait à chaque fois les nouveautés parce que franchement ils font vraiment partie de mes rouges à lèvres mat préférés ensuite nous avons le sepia qui est le genre que voilà le genre vraiment gris gris marronné vraiment l'esprit un peu Kylie Jenner si vous aimez comment elle maquille ses lèvres comment elle se maquille c'est celui que vous allez adorer il a vraiment un esprit c'est vraiment pour les looks un petit peu grunge moi j'adore ça j'aime vraiment vraiment ça voilà moi je suis complètement fan de ce genre de couleurs donc il faut oser mais c'est vraiment l'un de mes préférés le sepia le grunge le sepia moi je suis complètement fan fan mélange de folles et fan du sepia parce que voilà il est marron il est tendance ça change et puis moi je trouve que voilà moi je trouve que c'est une très jolie couleur après effectivement il faut oser certains disent que ça ne va pas à tout le monde moi je trouve que peu importe la couleur il faut tenter et puis essayer et après si vous trouvez que c'est un petit peu plus foncé moi ce que je fais c'est que j'applique par exemple le Pure Hollywood par dessus et ça apporte encore plus de volume en fait à la lèvre je vous ai déjà montré cette technique là mais franchement moi j'adore faire ça vous pouvez par exemple mettre le Pure Hollywood au centre des lèvres comme ça et vous tapotez avec le doigt et ça apporte complètement du volume quoi c'est fou hein j'adore I like it ensuite nous avons le Véronica qui cette fois-ci est un je saurais même pas vraiment vous décrire la couleur c'est un genre de vieux rose très foncé avec un petit peu plus de je sais pas dire un peu de marron en fait c'est un un vieux rose très foncé qui est vraiment très très beau moi c'est aussi de toute façon je les aime tous alors comme ça je vais pas commencer à dire c'est l'un de mes préférés je les aime tous et ce qu'il y a de bien quand vous appliquez ce genre de rouge à lèvres là c'est que vous n'avez pas besoin de le replonger vraiment un passage suffit et encore avec un pinceau moi je fais vraiment toute ma bouche c'est à dire que je le retourne pas ou quoi que ce soit il est vraiment hyper pigmenté donc le Véronica c'est un genre de vieux rose comme je vous l'ai dit mais avec un petit peu plus de de foncé dedans ça va être ça va rehausser la couleur de vos lèvres moi je trouve que ça reste quand même un rouge à lèvres assez naturel entre guillemets je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est à dire qu'il va rehausser la couleur de vos lèvres et apporter une petite touche de piment supplémentaire et moi je l'aime vraiment beaucoup celui-ci c'est aussi l'un de mes préférés de toute façon mais voilà il est vraiment très très beau et moi je le trouve vraiment canon celui-ci je sais pas ce que vous en pensez ensuite le Trust Issues cette fois-ci il se rapproche vraiment beaucoup de la couleur prune donc c'est un rouge à lèvres encore plus foncé que le Véronica c'est la version encore plus foncée encore plus 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 un peu plus vampire en fait vous allez le voir tout de suite il est magnifique vraiment celui-ci celui-ci il est celui-ci il est bon j'ai hyper mal appliqué on s'en fiche celui-ci il est waouh si vous voulez vraiment un look glamour un look vampire un look vraiment fall winter c'est vraiment celui que je vous recommande de ceux que j'ai en tout cas il est il est trop beau quoi celui-ci avec un simple un simple mascara et threadliner c'est largement suffisant il est il est trop beau je suis là le trust issue c'est il est trop beau puis on termine avec le craft cette fois-ci c'est un violine absolument magnifique il a la couleur de je pense qu'on le voit très bien à la caméra mon dieu j'ai l'impression de pas évoluer du côté de lorsque je décris des choses c'est un truc de dingue celui-ci il est waouh je le trouve la couleur je la trouve tellement glamour il est trop trop belle voilà pour le craft et en fait à la caméra il ressort plus rouge qu'il ne l'a en vrai en vrai il n'a vraiment pas de rouge c'est un genre de fuchsia prune absolument magnifique il est vraiment canon en vrai et je suis assez dégoûtée parce que j'ai l'impression qu'à la caméra il ressort un peu rouge rouge rose alors que c'est vraiment pas le cas c'est bizarre mais il est vraiment très très beau celui-ci aussi donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura aidé qu'elle vous aurait été utile n'hésitez pas à me dire lequel de tous ceux que je vous ai présenté et votre préféré moi je vous avouerai que je les adore tous j'ai vraiment pas réussi à faire un choix donc là je porte le pur Hollywood vraiment ils sont canons ils sont vraiment vraiment canons donc voilà je suis contente mes cheveux ils commencent vraiment à pousser je suis vraiment vraiment contente le truc qui n'a rien à voir genre on s'en fout de ta vie j'espère que cette vidéo vous aura plu en attendant une prochaine vidéo surtout n'hésitez pas à me laisser en commentaire quel autre rouge à lèvres vous souhaiteriez voir en swatch je sais que vous voulez voir les color pop donc je vais faire ça très très vite mais s'il y en a d'autres n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et surtout prenez soin de vous mouah merci 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 Sous-titrage ST' 501